Salut, j'espère que tu vas bien. Donc, le but de cette vidéo, c'est de se donner des notions de base pour pouvoir progresser sur VBA. Évidemment, VBA, c'est un langage qui est assez vaste, qui est beaucoup plus complexe qu'Excel. C'est vrai que VBA est à la fois sur Excel, sur PowerPoint, sur Access, et ainsi de suite, en fait. Bref, VBA est un langage qui est commun à toute la suite Office, OK? Donc, le but de cette vidéo, ça va être de faire du VBA plutôt d'un environnement Excel. Tu l'auras compris, parce que l'ordre est bien sur Excel. Avant de commencer, il faut déjà afficher le menu développeur, mais qui n'est pas ici, en fait. Donc, normalement, lorsqu'on affiche, il est après affichage, OK? Donc, pour afficher le menu développeur, vous allez dans Ficher. Ensuite, vous allez dans Options. Vous allez ensuite dans Personnaliser le ruban. Et là, vous cliquez sur Développeur, OK? Donc, quand je vais juste déplacer la... Est-ce que je peux la déplacer? Là, je déplace ça. Pour l'instant, je n'ai rien ici, vous voyez? Je clique sur OK. Et j'ai le menu développeur qui apparaît ici, OK. Une fois que ça apparaît, vous venez ici, cliquez sur Développeur. Donc, vous allez sur Sécurité Macro. Voilà, vous cliquez Activer les macros ici. Par défaut, il est désactivé. Mais moi, comme j'ai déjà activé mes macros, par défaut, il est activé, OK? Une fois que c'est fait, vous allez dans Développeur, Visual Basic, comme ceci. Vous faites Insertion Module, comme ceci, OK? Et je vais agrandir celui-là. Ça, en fait, c'est quoi? C'est le module 1, là, dans lequel je vais entrer le code VBA, OK? Donc, on va faire plusieurs programmes assez simples pour donner des notions de VBA, tout simplement, OK? Donc, pour écrire un programme sur VBA, qu'est-ce qu'il va faire? Toujours commencer par Sub, comme ceci. Sub, c'est le nom du programme. On va créer un programme simple qui va permettre d'afficher Bonjour. Voilà, c'est un programme assez simple. Donc, j'écris Sub. Il va s'appeler Hello, le programme, OK? Voilà. Donc, Sub, espace, Hello, je fais Entrée. Et dès que je fais Entrée, j'ai Unsub qui apparaît Unsub. Unsub, c'est la fin du programme Hello, OK? Donc, Sub, c'est le nom du programme. Et ensuite, quand vous faites Entrée, ça met automatiquement Unsub, OK? Donc, on veut afficher Bonjour. On veut juste afficher Bonjour, en fait, voilà. Donc, il y a ce qu'on appelle les boîtes de dialogue. Il y en a deux. Il y a InputBox et MSGBox. Donc, InputBox, ça permet d'interroger l'utilisateur. De toute façon, on fera les deux. Et MSGBox va permettre d'afficher une information. Ou en résultat de calcul, ça dépend de ce que vous faites. OK. Au moment, on cherche à afficher Hello. Donc, on va utiliser MSGBox, OK? Donc, j'écris MSGBox, comme ceci. J'écris la parenthèse, guillemets, je mets Hello. C'est comme si Excel, tout ce qui est du type texte, on met 30 guillemets. J'écris Hello. Bon, j'aurais dû écrire Bonjour, mais bon. Bref, j'écris Hello, comme ceci. Voilà. Excuse-moi. Vous mettez le texte en parenthèse. Non, non. Vous mettez le texte en guillemets, plutôt. Ensuite, vous fermez la parenthèse, comme ceci. Voilà. Et quand je clique ici, on va écrire Programme, j'ai bien Hello, OK? Ici, je viens. Je mets Bonjour. Là, je mets Bonjour, comme ceci. Je viens là, je clique sur Programme. Hop, j'ai bien Bonjour, OK? Ça, c'est un programme simple, OK? Maintenant, allons plus loin. On va créer un programme, maintenant, qui va demander mon nom et qui va afficher Bonjour avec mon nom, OK? Donc, on va créer le programme Sub Demande Non. Ici, en fait, lorsqu'on écrit le nom du programme, on ne met pas l'espace, en fait. Mettez plutôt un tiré du 8, OK? Demande Non, comme ceci. Je fais Entrée. À chaque fois, j'ai mon sub qui apparaît après. OK, vous voyez bien, entre deux programmes, on a une ligne ici qui montre bien une distinction de ces deux programmes-là, OK? Ça, c'est Weber qui le fait tout seul. OK, donc, une fois que ça c'est fait, on va créer un programme qui va demander votre nom et qui va vous afficher Bonjour avec votre nom, OK? Donc, on a une variable ici, ça va être le variable Non. Donc, bon, c'est pas obligatoire, ce que je vais faire, mais on va le faire quand même. Lorsque vous intégrez une variable, il faut la déclarer. Donc, pour déclarer une variable, c'est, vous mettez Dim, comme ceci. Je mets Non. Voilà, variable Non. Voilà, as et string. String, en fait, c'est tout ce qui est données du type texte. Donc, un nom, évidemment, c'est du texte, OK? Vous voyez? Ensuite, voilà, là, je déclarer la variable. Maintenant, je vais demander à l'utilisateur d'entraîner des données dans la variable, OK? Pour ce faire, je vais utiliser InputBox, donc je fais Nom égale InputBox, comme ceci. Voilà, parenthèse, je vais les guillemets, et je mets Quel est votre nom? Comme ceci. Voilà. Je fais la parenthèse, comme ceci. Donc, InputBox, ça permet d'afficher des données à l'utilisateur, et InputBox, ça permet d'interroger l'utilisateur, OK? Donc, tout de suite, si je fais ça, par exemple, vous voyez, c'est ça, InputBox. Ça vous pose une question, ici, je peux remplir. Ici, je vais mettre David, OK? Comme ceci, voilà. OK. L'étape d'après, ce programme-là, c'est d'afficher Bonjour avec le nom, OK? Donc, pour afficher, comme tout à l'heure, c'est InputBox, InputBox, comme ceci. Je vous la parenthèse, yémer, et je mets votre nom, et, deux points, ça, c'est du texte, donc c'est en yémer, voilà. Et après, pour coller le texte à la variable que j'ai créée, c'est la variable nom, je mets un et commercial, comme celui-ci, j'écris le nom, comme ceci, OK? Voilà, le programme est terminé. Donc, je viens ici, quel est votre nom? Je mets David, je fais Entrée, je m'affiche votre nom est David, OK? Bon, l'idée, en fait, c'était de marquer Bonjour David, mais je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, je vais rajouter Bonjour David, ici. Voilà, je rajoute Bonjour David, OK? Cette fois, je fais un test, voilà, avec Kevin, cette fois-ci. Je fais Entrée, Bonjour Kevin, OK? Je vais enlever les deux points parce que ce n'est pas de sens de faire ça. Donc, je viens ici, je reprends le programme. Donc, quel est votre nom? Je mets Albert, voilà. Ça marque Bonjour Albert, OK? OK. Maintenant qu'on a vu ces deux notions-là, donc MSG Box qui permet d'afficher et Input Box qui permet d'interroger l'utilisateur, on va faire un exercice un peu plus complexe, OK? C'est un exercice que j'ai déjà fait sur ma chaîne Facebook. Et ici, l'idée, c'est quoi? On va demander au programme deux choses. Tout d'abord, la moyenne de l'élève et en fonction de la moyenne, je veux bien que le programme affiche sa mention, OK? Donc, on va demander une moyenne et en fonction de la moyenne entrée, on va afficher la mention de l'élève, OK? Donc, le programme va s'appeler sub-session-mention, comme ceci, OK? Donc, mes variables-là, c'est la moyenne, évidemment, et la mention. La moyenne, c'est une variable utile numérique. Donc, on va déclarer la valeur dim, moyenne, as et double. Voilà. As et double, OK? Trois virgules et je vais déclarer l'autre variable qui est la mention. Mention. Mention, comme ceci. As et string. Pourquoi? Parce que c'est une variable du texte. Mention. On aura les mentions assez bien, bien, ainsi de suite. Donc, string, c'est bien comme ici, en fait. Le nom, je l'ai déclaré comme un string parce que c'est du texte. À mon sens, c'est du texte, je l'ai déclaré comme un string, OK? Maintenant, une fois que je l'ai déclaré les variables, maintenant, je vais interroger l'utilisateur pour avoir sa moyenne, OK? Donc, je mets moyenne égale input box, ça permet d'interroger l'utilisateur. Quelle est votre moyenne, OK? Comme ceci. La question, je ferme les guillemets. Comme c'est... Excusez-moi. OK? Voilà. La petite astuce, je vais aller un peu plus loin dans l'exercice, pour bien cadrer le périmètre. Évidemment, les moyennes sont entre 0 et 20. On peut supposer que l'utilisateur mette un nombre négatif, c'est-à-dire un nombre inférieur à 0 ou un nombre supérieur à 20, OK? Donc, on va faire les signes imbriquées, ici, OK? Pour cadrer tout ça. Donc, en premier temps, on va faire ainsi, si la moyenne est inférieure à 0, alors, vaine, la mention, la variable mention est égale à impossible, OK? Évidemment, on ne peut pas avoir une moyenne négative. OK. Ensuite, je vais mettre else if. Voilà. Je vais expliquer pourquoi après. Else if, bon, else if, en fait, c'est un if aussi. Else if, la moyenne inférieure à 10. Voilà. Pour ceux qui connaissent un peu Excel, c'est un genre de signes imbriquées, en fait, ce que je fais. Vaine, alors, tu mets mention égale passable. Voilà. Là, ici, le premier if, il va gérer les chiffres entre moins infini et 0 exclu, OK? Et celui d'après, il va gérer les chiffres entre 0 inclus et 10 exclu, OK? Voilà, c'est un peu un système en cascade, en fait. Par contre, ici, l'ordre important, OK? Donc, voilà, je fais un peu d'espace. Je vais copier et coller ça, hop, pour gagner du temps. Je descends ici. Là, ici, je mets 12. donc, si la moyenne est inférieure à 12, j'ai entendu inférieure à 12, mais supérieure ou égale à 10, OK? Donc, ici, je mets... Non, ici, c'est plutôt non admis, je suis trompé. Lorsque la note est inférieure à 10, c'est non admis. Voilà. OK. ici, voilà. Après, inférieure à 14, on va mettre assez bien, la mention assez bien. Assez bien. C'est bien comme celui-ci. Je mets un peu encore d'espace. Ensuite, ici, donc inférieure à 16, sous-entendu entre 16 et 14, 14 inclus et 16 exclus. Voilà. Ici, c'est mention bien. OK? Et là, je fais ça. Je colle ça ici. Inférieure ou égale cette fois-ci. Je fais n'importe quoi. Donc ici, inférieure ou égale. Inférieure ou égale avant. Alors, veine, motion, très bien. Ton majuscule. Et là, on va rajouter else. Je termine le programme, je vous explique. Else, je copie ça, mention possible. Z, je copie ça, copier, coller. Voilà. Donc, il nous reste juste un truc à faire. Il nous reste à fermer la structure conditionnelle. Là, j'ai commencé un if. Quand j'ai un if, je dois mettre forcément un if. OK? Donc, je viens ici. Je mets un if. Excusez-moi. Un if. OK? Donc, pourquoi j'ai mis des else if à chaque fois? Donc, comme je disais, si on mettait des if ici, si on mettait un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Si on mettait sept if, on serait obligé de mettre sept un if. OK? Donc, l'avantage des else if, c'est qu'on est pas obligé de mettre plusieurs un if. Donc là, j'ai mis un seul if et à la fin, je mets un seul un if. Ça permet d'avoir un code pas trop chargé. OK? Donc, je vous conseille au maximum d'utiliser les else if. OK? On commence toujours par un if et la suite, c'est les else if. Donc là, je gère l'intervalle ici entre moins l'infini et zéro. OK? Impossible. Ici, je gère l'intervalle entre zéro inclus et dix. OK? Ici, j'ai l'intervalle entre dix inclus et douze exclus. Ici, j'ai l'intervalle entre douze inclus et quatorze exclus. Ainsi de suite jusqu'avant. OK? Là, cette condition-là, else, donc de là à là, de là à là, j'ai géré l'intervalle entre zéro. On va dire de là à là, plutôt, j'ai géré l'intervalle entre moins l'infini et vingt. OK? Et là, else, ça va gérer l'intervalle entre vingt exclus et plus l'infini. OK? Évidemment, une moyenne, on suppose une moyenne qui est supérieure à vingt, c'est impossible. OK? Donc, j'ai tout simplement ça qui apparaît. Et pour finir, je viens ici, après mon end if, je fais msgbox, comme ceci, votre mention est de deux points guillemets, le e commercial, voilà, pour coller, pour, il me permet de coller la variable mention, comme ceci. Donc, c'est un programme assez long, ce qu'on va faire, on va faire une exécution pas détaillée, OK? Donc, soit vous faites F8, vous avez ce programme là, comme ça, vous faites F8, soit vous intégrez ce logo-là, OK? Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, on va commencer le programme. Avant de faire ça, on va rajouter un espillon. Un espillon, en fait, c'est ce qui va nous permettre de nous dire quelles sont les valeurs des variables, OK? Donc, je viens ici, je fais ajouter espillon, donc dans le premier temps, je vais moyenne, mettre les deux variables, OK? Et vous voyez, ça apparaît ici, OK? Je viens ici, je fais ajouter espillon encore. Cette fois, j'ajoute une propose moyenne automatique, non moyenne, c'est bon, une propose mention, mention comme ceci. OK. Donc, je viens là, maintenant, je vais exécuter le programme en pas détaillé, OK? Le programme pas détaillé, ça permet de voir, en fait, comment le programme fonctionne. Donc là, j'essaie d'avance que j'aurai une fenêtre qui va s'ouvrir, vous voyez? Quelle est votre moyenne? Là, je vais rentrer, je vais rentrer 17, voilà. Tout de suite, ici, vous voyez que ma moyenne prend la valeur 17, ce n'était pas le cas de tout à l'heure, OK? Donc, je continue. Là, il va vérifier si ma moyenne est inférieure à 10, inférieure à 0, évidemment, ce n'est pas le cas, donc il va sauter. Là, il vérifie que c'est inférieure à 10, ce n'est pas le cas, il va sauter, il vérifie que c'est inférieure à 12, ce n'est pas le cas, il va sauter, il vérifie que c'est inférieur à 14, ce n'est pas le cas, il va sauter, et là, il va vérifier que c'est inférieur à 20, c'est le cas, donc il va prendre la valeur de la mention. Regardez ici, quand je fais ça, regardez ici, pour l'instant, je n'ai rien à mention, donc quand je fais ça, la valeur très bien apparaît pour une moyenne de 17, ce qui est logique, OK? Et quand je procède le programme, hop, votre mention est de très bien, OK? Maintenant, je vais prendre un autre chiffre, je viens ici, toujours, je n'ai pas détaillé, cette fois, je vais prendre un montant négatif, voilà, je mets moins 3, OK? donc là, il vérifie que moins 3 est inférieur à 0, ce qui est le cas, donc il va prendre la valeur qui est là, et dès qu'il prend la valeur, il sort, il va directement à un if, il va directement à un if, et il affiche tout simplement la valeur de la mention, OK? Donc, comment ça marche en fait? C'est un système, dès qu'il trouve la bonne valeur, il sort automatiquement du if, OK? Donc, vous voyez, ici, on a bien la valeur moins 3, et ici, on a bien, on fait un possible, OK? Donc, on va reprendre encore, on va faire deux exercices en pas détaillé, cette fois, je vais mettre, je vais mettre, je vais mettre 13, 13 de moyenne, OK? Là, il vérifie, évidemment, 13 est supérieur à 0, on saute, et 13 est supérieur à 10, on saute, 13 est supérieur à 12, on saute, 13 est inférieur à 14, donc, on va prendre cette valeur-là, OK? Donc, ici, j'ai bien maîtresse de moyenne, et ici, on verra que j'aurai la mention assez bien qui va apparaître, OK? Donc, il a trouvé la valeur qu'il recherchait, maintenant, il sort du programme, on va directement à un if, et maintenant, il affiche tout simplement le message, OK? Donc, je clique ici encore une fois, OK? Voilà. Un dernier pour la route, voilà. Donc, là, je viens là, on prend pas détaillé, donc, la moyenne, cette fois, je vais mettre 15, voilà, encore, il vérifie, donc 15 est inférieur à 16, voilà, donc là, c'est bon, on va prendre la valeur bien, voilà, il va s'afficher en dessous, et il va afficher ça, OK? Bon, en fait, ce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai exécuté le programme pas détaillé, ça permet de comprendre le raisonnement derrière, mais en réalité, pas besoin de faire ça, en fait, vous venez ici, vous cliquez juste une seule fois, vous mettez, je mets la note, et vous avez directement les résultats, OK? Et là, c'est beaucoup plus rapide de faire ça, mais bon, j'ai fait ça, parce que je voulais que vous compreniez un peu la logique derrière, OK? Donc, après, l'avantage du pas détaillé, ça permet de comprendre le programme, donc, si vous êtes de 8 ans sur VBA, n'hésitez pas à prendre des programmes sur Internet et exécuter-les en pas détaillé, ça vous permet de comprendre plutôt le programme, OK? Donc, voilà, je reviens rapidement sur ce qu'on a vu, voilà, ma vie, il faut étenir aujourd'hui, en fait, d'un premier temps, c'est deux boîtes de dialogue, image box et into box. image box, ça sert à afficher un résultat ou des variables, ça sert juste à afficher, OK? Par contre, input box permet de demander, permet d'interroger l'utilisateur, OK? Il demande une certaine information à l'utilisateur que l'utilisateur doit saisir à la main, OK? Ensuite, ici, on a fait un exercice, le dernier programme, c'est un exercice un peu complexe, voilà, le but, je le rappelle, c'est de créer un programme qui demande votre moyenne et qui affiche votre mention, OK? Donc, il y a deux variables dans le programme, il y a la moyenne et une variable du type numérique, donc, je la déclare dim as et double, OK? Donc, double, c'est pour les données du type numérique, OK? Ensuite, je décale la mention as et string, string, c'est les données du type text, OK? Donc, une fois que j'ai déclaré mes deux variables là, je vais demander à l'utilisateur quelle est votre moyenne grâce à input box, OK? et dès que je récupère la moyenne, j'applique des structures conditionnelles. Donc, si la moyenne est inférieure à zéro, c'est-à-dire sous-entendu que la moyenne est négative, je dis que la mention est impossible, OK? Parce que normalement, les moyennes sont entre zéro et vingt, en tout cas dans le système français. Ensuite, deuxième condition, je dis, si la moyenne est inférieure à dix, sous-entendu, entre zéro, inclus et dix, exclut, alors, non admis, OK? Ensuite, si la moyenne est inférieure à douze, sous-entendu, entre dix inclus et douze exclus, passables. Ainsi de suite, c'est un système en cascade jusqu'à la fin. OK? Voilà. Et à la fin du programme, évidemment, j'ai un if qui clôture les if et j'ai une message box qui m'affiche la mention. Voilà. J'espère que ce cours aura été instruits pour vous. Donc, moi, je vous conseille vivement, si ça vous intéresse au moins VBA, n'hésitez pas à vous inscrire vraiment à la formation payante. J'aurai... Si vous êtes sur YouTube et vous voyez ma vidéo pour la première fois, n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook et à me contacter pour des formations beaucoup plus poussées. Voilà. Je vous dis à très bientôt et au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501